donc salut à tout le monde cette vidéo est encha'Allah pour les applications des lois de Nuyantan et on va commencer donc tout d'abord par les bases de mécanique de Nuyantan je n'ai pas les bases que je vais vous connaître les notions de base que vous devez maîtriser pour appliquer les lois de Nuyantan avec quelques exercices pour bien maîtriser les notions de Nuyantan donc on va voir ici notre cours la première chose que vous devez savoir dans les notions de base de mécanique il y a le système étudié donc c'est quoi ça veut dire quoi le système étudié qu'il m'a dit déjà j'en ai ouf je trouve les années précédentes le système étudié ouadak l'objet l'il va dire l'analytique mais d'une autre manière c'est l'objet ou un ensemble des objets qu'on s'intéresse à étudié. Ben nusbe à qui nous sommes à cet niveau on va dire la totalité de la personne ça veut dire le système étudié mais je ne peux pas le faire tout le monde mais je vais le considérer comme un point ponctié. Fga aigli kouk t'griban donc kena taber hedak le système étudié se forme ponctié. Donc il a taber tchou din manier ou din notr bilara im poa matériel. Donc qu'est ce que ça veut dire ça donc imtya a andi lhaq ns t'a amil hed la proxymation donc main di lhaq ns t'a amil hed la proxymation il lhaf le cali tchou lhe dimensi on dial le système étudié très inférieur par rapport à les caractéristiques dial limoumo. Yarni mnti kou niw i dira dak le déplacement ti kon sghe bze ben nsb al abead dial l abead momiizel lharaqa dyer. Voilà. Hadey pour concernant la notion d'impoa ponctiel. Fla deuxième des choses il a taber tchou annahu un point ponctiel. Kena a taber la la masse dial la la masse de tous les objets qui constituent le système d'étudier se coïncid avec le centre d'inerti diya. Yarni oua kamlu ki tu gen a taber u kamlu a ibar a an nokta ou hedik l nokta fi a la totalité diyallamas mme nshengul khm sa sobein kilogramms gen a taber a la kinif nokta ouhida waechnnay a hedik l nokta hadik si le centre d'inerti ou le notre si Donc généralement, l'objet, le système étudié, c'est un solide, voilà, qui représente, on assimilera un point matériel qui est confondé avec le centre d'inertie. La masse d'elle indique le point et il y a la masse d'elle, le système étudié. Donc, c'est la première notion que vous devez maîtriser. Donc, la notion du système étudié. C'est le deuxième cas, il faut savoir les caractéristiques du mouvement. Maintenant, généralement, le mécanisme va être déterminé les caractéristiques du mouvement. Il faut savoir le système étudié. La deuxième chose, il faut savoir le espace où il faut faire l'étude. Donc, on va savoir. Donc, je vais utiliser ce qu'on appelle les référentiels. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un référentiel ? Tout simplement, un référentiel, c'est un repère lié à un observateur. Donc, meni d'une horloge. D'une autre manière, c'est l'association. On est quand je mets un repère qui vous permet de déterminer la position. Mais il y a une horloge qui vous donne la notion du temps. Il y a une horloge qui vous permet de déterminer la position, le mouvement en fonction du temps. Voilà. Et ce sont les caractéristiques du mouvement en fonction du temps. Ça veut dire l'étude temporaire. Donc, on va voir les notions dont on a dit l'étude temporaire. Donc, voilà. Maintenant, où est-ce qu'on appelle les référentiels ? Les référentiels vont-ils avoir ? Donc, la première chose qu'on utilise, très fréquent, c'est le référentiel Thérèse. Donc, si tout simplement il s'agit d'un référentiel totalement lié à la terre, ça veut dire qu'il est lié à la terre et les trois axes se déplacent avec la rotation de terre. Donc, on a un système étudié qui, au cours de se déplacer sur la terre, on a besoin d'un référentiel qui permet de déterminer le mouvement sur le système étudié. On a besoin d'un système étudié ou d'un référentiel terrestre. On a besoin d'un référentiel lié à la terre. On a besoin d'un référentiel géocentrique. On a besoin d'un mouvement sur la surface de la terre. Voilà. Donc, pour la deuxième chose, le deuxième type, c'est le référentiel géocentrique. Qu'est-ce que ça veut dire un référentiel géocentrique ? Tout simplement, quand on a un repère lié à un observateur, il n'est qu'à l'observateur. Ça veut dire que l'origine de l'europère se coïncide avec le centre de terre, qui est toujours dans le marquage de l'âme, et les trois axes sont le référentiel pointant vers les trois étoiles qui sont fixes, qui sont considérées fixes. On a besoin d'un centre de terre ou d'un centre de terre, ou d'un centre de terre qui est considéré fixe. Ce n'est pas le type de référentiel, c'est un référentiel géocentrique. Donc, le référentiel géocentrique, voilà, il est utile. Il est utile lorsque vous avez le mouvement d'un corps au voisinage de terre, tel qu'un satellite autour de terre, la ligne autour de terre, etc. Donc, il est très efficace d'utiliser un référentiel géocentrique, voilà. Maintenant, on passe à un certain remarque ici. Donc, dans la loi de Newton, il ne s'applique que dans un référentiel galilien. Donc, il faut toujours préciser les référentiels de l'étude qui sont utilisés au niveau des mouvements. Faites attention ici, mais je vais considérer pour, voilà, pour une certaine approximation, les deux référentiels pour les considérer des référentiels galiliens, parce que le mouvement général est du système étudié très bref pour considérer deux types de référentiels sans des référentiels galiliens. Donc, maintenant, on passe à la troisième notion. Donc, la troisième notion, c'est comment je peux déterminer, voilà, les caractéristiques du mouvement. Ça veut dire comment je vais déterminer la position d'un mobile. Donc, pour déterminer la position, pour répondre à cette question, je vais utiliser ce qu'on appelle le vecteur de vitesse. Donc, le vecteur de vitesse permet, ou elle vous permet, de déterminer la position. Je vais considérer ici un mobile, je vais le noter, c'est M. Donc, voilà, ici, c'est un mobile, je vais le noter M. Il se déplace en fonction de temps. Ça veut dire, à un certain temps, on trouve le mobile à cette position. Et je vais quoi? Et je vais déterminer sa position. Pour déterminer sa position, je vais définir un repère R, O, l'observateur, et trois axes X, ça veut dire I, G et K. Donc, les trois axes que vous avez, ça, c'est le repère R, O, I, J, K. Ici, l'axe O, X, il est orienté par le vecteur unitaire I. L'axe O, Y, orienté par G, O, Z, orienté par K. Donc, maintenant, je vais déterminer la position, le vecteur de position. Il a besoin de la position, le mobile M. Donc, il faut déterminer ses coordonnées dans ce repère-là. Donc, il a besoin de les coordonnées, le repère. Rangir le mobile, on va dire la projection à l'axe X. La projection sur l'axe O, X, vous donne si X en fonction du vecteur unitaire I. Rangir la projection à l'axe O, Y. Voilà, la projection à l'axe Y vous donne si Y en fonction de J. Et la projection sur la côte Z. Et la côte Z, voilà, c'est la coordonnée sur la côte Z, si Z, en fonction de K. Voilà, donc, le vecteur O, M, il va, et généralement, c'est X suivant I, plus Y suivant J, plus Z suivant K. On l'appelle les facteurs L, les grandeurs X, Y et Z. Ce sont des coordonnées cartisiens. Les coordonnées cartisiens qui vous permettent, les coordonnées du point, les du mobile, qui vous permettent de déterminer sa position. Donc, parfois, les exercices, ils vous demandent de déterminer la position O, M. Ça veut dire la distance O, M. Donc, pour déterminer la distance O, M, c'est la distance entre l'observateur et le mobile. Donc, je vais utiliser la notion de module. Le module O, M est égal, c'est le racine de X au carré, plus Y au carré, plus Z au carré. Voilà, ça, c'est la distance entre l'observateur et le mobile M. Une chose à remarquer, si on a un point M, où le système HDI est immobile dans un repère, c'est-à-dire qu'on a le repère ROIGK, et le système HDI est immobile dans ce repère-là. Donc, il y a une situation immobile, si et seulement si les coordonnées, ça veut dire X et Y et Z, sont indépendants du temps. C'est-à-dire qu'il y a une situation, c'est-à-dire que le système HDI est immobile dans un repère. Voilà. Et le cas contraire, c'est-à-dire qu'on a un mouvement dans le repère, donc, obligatoirement, il faut que X et Y et Z dépendent du temps. Et on dit que, on appelle ces paramètres, ce sont des équations horaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une équation horaire de position? C'est lorsque c'est X ou Y et Z en fonction du temps. Voilà. Donc, généralement, le vecteur de position vous permet de déterminer la position de corps dans un repère. Maintenant, on passe à la deuxième mention des caractéristiques du mouvement. C'est le vecteur de vitesse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le vecteur de vitesse? On a une certaine relation entre la vitesse et la position. Donc, le vecteur de vitesse est défini comme quoi? C'est la première dérivée de OM. Ça veut dire, si je veux déterminer le vecteur de vitesse, il suffit tout simplement de dériver le vecteur de position. Quelles sont les caractéristiques de cette vecteur? Donc, je vais déterminer les caractéristiques du vecteur de vitesse. Première caractéristique, comme toutes les vecteurs, c'est le point d'application. Le point d'application, c'est le mobile, c'est le point M, c'est le système étudiant. Donc, pour la deuxième caractéristique, c'est la direction. Pour la direction, c'est toujours la direction de la vitesse, c'est la tangente à la trajectoire en point M. Ça veut dire au système étudiant. Par exemple, en Atarwaka, ici, le cas d'une trajectoire rectiligne, circulaire et quelconque. Voilà, pour la trajectoire rectiligne, ça c'est le trajectoire ici. Donc, la direction, toujours, elle se coïncide ou elle est confondue avec la trajectoire. Voilà, pour la trajectoire circulaire, C'est le vecteur de vitesse, ça veut dire ça, c'est le point M. Donc, si on veut déterminer la droite, la direction, toujours, je trace le rayon R et la droite, c'est le perpendiculaire sur le rayon en position M. Ça veut dire un système étudiant. Donc, la direction, c'est la perpendiculaire au rayon. Et finalement, pour un trajectoire, voilà. Maintenant, pour le sens. Donc, pour le sens, c'est celui du mouvement. Donc, où se déplace le système étudiant. Et finalement, pour l'intensité. L'intensité, voilà, c'est du vecteur de vitesse. Un système, toujours, c'est un mètre par seconde. Et on va voir l'expression de vitesse en détail pour le diapos suivant. Donc, maintenant, lorsqu'on détermine les caractéristiques, il vous demande de déterminer les coordonnées de vecteur de vitesse. On obtient les coordonnées de vecteur de vitesse en utilisant le vecteur de position. Pour le vecteur de position, qu'est-ce qu'on a ici? Donc, on a OM et V. A partir de OM, je vais déduire V. Donc, ce qu'on a généralement, la relation qui lie les deux termes. Donc, pour les expressions de OM, vous avez ici X de T. C'est l'équation horaire de l'abscisse X. Y, voilà, je peux déterminer V de X. Si je veux déterminer V de X, je fais la dérivée de X par rapport à le temps. Et je peux aussi c'est X point. Voilà. Donc, pour Y, la même chose. Si je veux V de Y, voilà, je vais faire la dérivée de quoi? La dérivée de Y prime. La dérivée de Y par rapport à le temps. Donc, V de Y nous donne C'est D de Y par rapport à le temps. Donc, pour Z, si vous avez la côte Z, donc je peux déduire V de Z, c'est D de Z par rapport à D de T. Voilà. Je vais considérer un exemple pour bien maîtriser les deux notions. Donc, on a généralement la position. Donc, la position qui s'exprime par les équations horaires suivantes. Donc, vous avez initialement C'est X de T qui est égal à 2T plus 3. Donc, X dépend du temps. Je veux dire que ça, c'est une équation d'équation horaire. Et que M est immobile. Y'a-ni, avec le paramètre puisqu'il dépend du temps, y'a-ni, il est immobile par rapport à l'axe X. Il a bruit V de X. Tout simplement, X rendit-le à ce nom. Rendit-le à la première dérivée. Y'a-ni, rendit-le à la dérivée marra-hda. Donc, V de X, il a d'être la dérivée de l'axe. Voilà. Je vais obtenir quoi? Ça, c'est une équation de premier ordre. La dérivée de l'axe, c'est 2T, c'est 2. Voilà. La dérivée de 3, il vaut donc c'est 0. Donc, ça, c'est V de X. Maintenant, pour la dérivée, pour le deuxième paramètre, y de T, la même chose, vaut donc V de Y, c'est 4. Voilà. Ça, c'est concernant la vitesse. Et le bridge, si je veux déterminer le module, ça veut dire l'intensité de vitesse, ça veut dire l'intensité de vitesse. Ça, c'est V de X en fonction de Y et V de Y en fonction de J. Il a bruit le module. Tu veux dire, c'est V de X au carré plus V de Y au carré, le tout en racine. Voilà. Donc, maintenant, on passe à la troisième notion. La troisième notion, là, derrière, c'est le vecteur d'accélération. Donc, qu'est-ce que ça veut dire le vecteur d'accélération? Tout simplement, c'est une nouvelle notion. Le vecteur d'accélération d'un mobile présente quoi? C'est la dérivée première du vecteur de vitesse. Donc, quand je déduque le vecteur de vitesse, on peut dire que c'est la dérivée. Donc, d'une autre manière, soit la première dérivée, c'est la vitesse, soit la deuxième dérivée, c'est la position. D'une autre fois, voilà. Je vais exprimer, on exprime l'accélération par l'expression. C'est A, c'est la première dérivée du vecteur de vitesse. Ou là, la deuxième dérivée, c'est le vecteur de déplacement concernant le vecteur d'accélération. Maintenant, je vais déterminer les coordonnées du vecteur d'accélération. Donc, on a généralement le vecteur de position qui s'exprime par x, y et t. A partir de cette vecteur, je peux déduire le vecteur de vitesse. Donc, la dérivée première de OM vaudonne, c'est V2x égale à D2x sur D2t, est égale à xprime. La dérivée de Y, c'est D2y par rapport à V2y à la fin, est égale à D2y sur D2t, est égale à yprime. Et finalement, V2z est égale à D2z sur D2t, est égale à aussi Cz point. C'est la première dérivée de vitesse. Y en a, A2x est égale à D2v2x sur D2t. Ou là, la deuxième dérivée, c'est l'accélération. Y en a, D2², deuxième dérivée de x par rapport à D2t. Voilà, ou bien l'accélération suivante à Y et à Z, c'est la même chose qu'en dire la dérivée de les deux autres paramètres. Donc, on veut pour bien maîtriser les notions. Donc, je vous propose l'application suivante. Donc, vous avez ici la position, c'est x2t est égale à 4t au carré plus 5. Et y2t est égale à C4t moins 1. Et la première dérivée de la vitesse est égale à la dérivée de la dérivée. Donc, si on veut dire la première dérivée de l'x, c'est V2x. Si on veut dire V2x plus t au carré, c'est 4 fois 2, c'est 8. Voilà, c'est 8 fois t. Ou si on veut dire 5t plus t à la puissance 1, c'est 1. Donc, on veut dire que c'est 5. Si on veut dire V2y, c'est une équation de premier ordre. Donc, V2y est égale à la dérivée, c'est 4. Ici, t à la puissance 1 dérivée de t à la puissance 1, c'est 1. Donc, 4 fois 1, c'est 1. Moins 1, ici, la dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, on veut dire maintenant l'accélération. On veut dire l'accélération, on veut dire la dérivée de la vitesse. Mais on veut dire la deuxième dérivée de l'accélération, de la position. Donc, le principal A2x, il a de la dérivée de l'8t plus 1. Que vous avez dit, c'est 8. Le principal A2y, c'est, voilà, puisque V2y est indépendant du temps, ça veut dire constante. Il est indépendant du temps, ça veut dire constante. Il a l'accélération. Yannick, l'accélération sur l'axe OY, c'est 0. Voilà, ça, c'est tout concernant l'accélération. Maintenant, on a la deuxième chose, la deuxième méthode de déterminer l'accélération. Donc, maintenant, il y a un système isolé ou le pseudo isolé qui est une règle de situation. Il y a une vitesse, il y a le différent de 0 en mouvement rectiligne uniforme. Il y a une règle, il y a un retour angoule, la vitesse est nulle. Ou l'inverse. Donc, voilà. Maintenant, on passe aux deuxièmes lois, c'est le plus important ici. La son victorielle des forces extérieures appliquées à un solide, voilà, est égale le produit de la masse, dit le système étudié, fois le vecteur d'accélération. Il y a une, d'une autre manière, la somme des forces extérieures, la somme victorielle des forces extérieures, qu'est-ce que c'est une, c'est un fois l'accélération à G. Et on l'exprime par l'expression suivante. Donc, voilà. Et finalement, pour la troisième loi. La troisième loi, c'est le principe d'action réciproque. Qu'est-ce qu'il nous dit ici? Donc, déjà, je ne fais pas le premier cours de tronc commun. C'est-à-dire que si vous avez deux corps, A et B, si A exerce une force sur B, le deuxième, ça veut dire que B exerce une autre force sur A, telle que, la force en vecteur, c'est F de A sur B, est égale à moins F de B sur A. Ou en intensité, ce sont des forces qui sont égales. Sous-titrage Société Radio-Canada